Quelle est votre source d'attraction qui a conquis des millions d'auditeurs ici en Israël et dans le monde ? En fait, je ne sais pas trop. Il faudrait, je ne sais pas, il faudrait que je demande. La bouteille, la personnalité ou quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand vous chantez la chanson, c'est une chanson qui a touché beaucoup de monde. Est-ce que vous pensez à quelqu'un de bien particulier ? Quand je chante, chaque fois que je chante cette chanson, parce que je l'ai chantée, je ne sais plus quel nombre de fois à travers le monde. C'est toujours une nouvelle histoire et c'est toujours inspiré d'événements qui me sont arrivés. J'ai entendu que vous avez une boisson magique. C'est vrai ? C'est pour ça que ça m'a fait rire. Je ne sais à quoi vous faites allusion. C'est quand je suis montée dans ma chambre d'hôtel, j'ai trouvé un verre avec une soucoupe magnifique et il y avait autre sel comme ça. Et alors au début, je n'ai pas bien compris. On m'a dit attention, ce n'est pas du sucre. C'est à côté du thé et tout ça. J'ai dit bon, alors c'est quoi ? C'est du sel. Et alors après, je me suis dit, c'est bien sûr. En fait, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est très efficace. Quand on voyage en avion, il y a beaucoup d'air climatisé, beaucoup dans les hôtels et tout ça. Et ça dessèche énormément les portes vocales. Et en fait, ce que je fais, je bois un petit peu d'eau tiède avec un peu de sel dedans. Alors c'est dégoûtant et je ne vous conseille pas. Mais par contre, c'est très efficace.